Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates. Aujourd'hui, on est ensemble pour une séance haut du corps. On va commencer comme ça, assis, vous pouvez être en tailleur si vous préférez. On va commencer juste par des petits cercles avec la tête pour doucement réchauffer le haut de notre corps. Changer le sens des cercles. Encore un dernier comme ça. Et doucement, revenez au centre. On va amener les mains sur les épaules. Enroulez les bras vers l'arrière. On imagine que nos coudes sont des crayons, on dessine des cercles. Ici, on vient ouvrir l'avant du corps, donc les clavicules, pour 3, pour 2, et 1. Doucement, relâchez. On essaye de toujours penser à rouler les épaules vers l'arrière et le bas pour créer de l'ouverture à l'avant du corps. On va faire quelques respirations. Amenez les mains sur vos côtés de la taille, ici sur vos côtes. Pensez toujours 360. Vous pouvez même mettre une main sur une côte, une main sur le ventre. On inspire, on gonfle dans les mains. Et expirez, resserrez tout vers le centre. Encore. Inspirez dans les côtés de la taille, dans le ventre. Par la bouche, souffle comme dans une paille. Respire, resserre tout, absorbe l'ombril vert, ton cœur pour activer, périnée. Deux autres fois, inspirez. Expire, expulse tout l'air, serre tout, 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 vers le centre. Dernière fois, inspire et expire. Bon, essayez de garder toujours ça bien engagé. On va venir en table à quatre pattes. Donc, ramenez main sous les épaules, genou sous les hanches. On va faire quelques chavaches, ici. Écartez les dix doigts dans le sol. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Montez le cœur. Poussez dans les mains. Expirez, dos rondu, chat. Deux autres fois, comme ça. Inspirez. Cœur, coccyx se soulève. Expire, rondeur, les omoplates écartent. Dernière fois, inspire. Expire, le dos se creuse. Expire, arrondit la colonne au maximum en repoussant le sol. Puis, inspire, viens trouver une table au neutre, ici. Donc, pensez toujours. Gravité fait arquer notre colonne. Donc, je zip, nombril vers ma colonne et vers mon cœur. On va faire des scapulas push-up. Donc, ici, gardez les bras tendus. C'est vos scapulas, donc vos omoplates. On va venir rétracter les omoplates. Je vous montre en étant assis. Je rétraque les omoplates. Donc, je les resserre ensemble. Puis, je fais une protraction. Donc, je les écarte. Mes bras ne bougent pas. Donc, on fait ça en table à quatre pattes. Inspirez ici. À l'expiration, poussez dans les mains. Écartez les omoplates. On va faire comme un mini dos rond, juste dans le haut du dos. Puis ici, venez pincer les omoplates. Donc, resserrez-les volontairement. Puis, on pousse les mains dans le sol. On écarte les omoplates. Et on vient passer. On imagine qu'on pince comme une petite framboise entre nos omoplates. Et je repousse le sol. Donc, c'est un mouvement très subtil. Surtout, assurez-vous de garder toujours les bras allongés. Ce n'est pas les bras qui plient. Il y a un petit mouvement qui s'opère dans le bus. Vous pouvez voir comme ma poitrine qui descend légèrement quand je pince. Et je repose. Dernière fois comme ça. Rétraction des omoplates et protraction. Je trouve le neutre ici. Donc, je soutiens bien mon sternum. Ici, je prends une inspiration. À l'expiration, poussez dans la main gauche. Et tirez le bras droit. Poussez dans le genou droit. Et tirez la jambe gauche. Trouvez de la longueur. Ici, on inspire. Et expire doucement. Redépose main, genou au sol. Poussez dans la main droite. Et tirez le bras gauche. Poussez dans le genou gauche. Et tirez la jambe droite. Inspirez pour vous grandir. Et expire, redescend avec contrôle. Donc, on fait en alternance. Ici, on soulève bras et jambes opposées. Je m'assure de toujours carrer les hanches vers le sol. Ce qu'on a tendance à faire, c'est déverser tout le poids dans le genou qui est au sol. Donc, ramenez un peu de poids dans votre main. Si jamais vous avez les poignées sensibles comme moi, venez sur les poids. Gardez le regard vers le tapis. Encore pour quatre. Pensez toujours, mon dos ne veut pas creuser. Je cherche de la longueur. J'absorbe mon nombril vers la colonne. Pour deux. Boudinez vers le tapis. Allongez l'arrière de votre nuque. Pour un dernier. Et doucement, on va rester bras et jambes tendus ici. Donc, moi, j'ai la main gauche et la jambe droite tendue. Je redépose juste main gauche au sol. Je vais venir avancer mes épaules en avant de mes mains. Je vais venir plier les coudes vers l'arrière. Push-up. Repousse-toi. Inspire. Expire. Genou au nez. Dos rond. Et étire la jambe. Inspire. Amène ton poids de corps en avant. Plie les coudes. Soutiens ton bas-ventre. Inspire. Repousse-toi. Genou au nez. Encore deux fois comme ça. Prenez votre temps. On bouge en un bloc dans un push-up. Ce n'est pas la poitrine ou la tête qui tombe. On soutient à l'aide de nos abdos. Un dernier. Et doucement redéposez. Genou au sol. Venez vous asseoir sur vos tibias pour relâcher dans les poignets avant qu'on fasse l'autre côté. Good. Donc, on retrouve une table à café. Ici, on va refaire une alternance de bras et jambes soulevées. Mais on va ajouter un coup de genou. OK ? Donc, poussez dans la main gauche et dans le genou droit. Inspirez. Étirez bras droit, jambe gauche. Expirez. Coup de genou ensemble. Arrondissez la colonne. Inspirez. Étirez. Puis, redéposez main-genou. Poussez dans la main droite et dans le genou gauche. On étire bras et jambes opposées. Et expire. Dos rond. Coup de genou ensemble. Inspirez. Étire. Redépose avec contrôle. Encore. Prenez votre temps. Regardez vers votre genou quand vous arrondissez la colonne. Puis, on étire la colonne. On regarde vers le sol. Good. Poussez bien dans les points d'appui ici pour stabiliser le bassin au centre. Absorbez toujours bien votre nombril. On en fait encore un dernier de chaque côté. Une dernière fois. Prochaine fois que vous avez la main droite et la jambe gauche soulevées, gardez ça. Carré bien les hanches. Déposez main droite au sol. On va de nouveau faire des push-ups. Avancez le poids de corps en avant de vos doigts. Pliez les coudes. Descendez. Repoussez-vous. Inspire. Expire. Genou au nez. Et tire la jambe gauche. Dynamique la jambe. Plie les coudes vers l'arrière. Et remonte. Deux autres fois. Gardez toujours bien les hanches carrées vers le sol. La jambe est longue. Dos rond. Dernière fois. J'inspire. Je tends. J'expire. Push-up. Inspire. Remonte. Genou au nez. Et doucement, viens déposer ton genou au tapis. Entrelace de nouveau. Les paumes de main. Tu peux venir mettre le dos de tes mains dans le creux de tes hanches ici pour relâcher. On respire. Profond inspire. Profond expire. On va changer un peu de position pour relâcher dans les poignets un petit instant. On va venir sur nos genoux. Et ici, je vais reculer le bassin. Je suis comme dans une diagonale. J'ai une longue colonne du coccythe jusqu'au sommet de ma tête. Je regarde vers le sol. Inspirez. Allongez les bras vers l'avant. Expirez. Pliez les coudes en cactus. Les coudes proches des flancs. Inspire. Allongez les bras en V. Expire. Bras en W. Absorbez toujours bien le nombril vers votre cœur. Ici, les abdos sont engagés. On travaille nos muscles posturaux ici. Pensez à bien enrouler les épaules vers l'arrière et le bas en tout temps. Good. Donc, reculez bien les fesses vers l'arrière. Ça va venir engager aussi vos fessiers, mine de rien. Inspire. Allonge. Et expire. Presse volontairement les coudes proches de tes flancs et vers l'arrière. Pour 4. 3. Si jamais ici vous avez des petites haletères, n'hésitez pas pour cette séance une prochaine fois à prendre des haletères. Pour 2. Et 1. Gardez les coudes fléchis. Petite pulsation. Pour 8. 7. Roulez bien les épaules vers l'arrière et le bas. 4. 3. 2. 1. Inspire. Allonge. Tourne les paumes face l'une à l'autre. Des petits battements. Pour 8. 7. Serre les côtes. 5. Allonge ta nuque. 4. 3. Éloigne les épaules des oreilles. Pour 2. Et 1. Balaye les bras vers l'arrière. Inspire. Expire. Ramène les bras le long des oreilles. Encore. Expire vers l'arrière. Les doigts sont tendus. On ne veut pas avoir des bras tout mous ici. On travaille avec des bras bien toniques. Encore. Pour 4. Absorbez toujours bien votre nombril. Pour 3. Épaules loin des oreilles. Pour 2. Et 1. Gardez les bras allongés vers l'arrière. On presse les paumes de main comme l'une vers l'autre. Imaginez qu'il y a un ballon entre vos mains. On presse dessus. Roule bien tes épaules vers l'arrière et le bas. Garde le dos dans une posture en diagonale. Pour 8. 7. Les doigts toujours bien dynamiques. 5. Regarde vers le sol. Pour 4. 3. 2. 1. Fléchis les coudes maintenant. On fait comme des triceps extensions. Je plie et je dynamise les bras en poussant la tranche externe de mes mains vers le plafond. Pour 8. Clavicule large. Pour 7. 6. 5. Ça brûle dans mes fesses, moi, mine de rien. 3. Pour 2. Et pour 1. Garde les bras tendus. Pousse la tranche externe de tes mains vers le plafond. Petit pulse pour 8. Clavicule large. Roule les épaules vers l'arrière. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et doucement remonte sur tes genoux. Et viens t'asseoir sur tes talons. Viens faire un petit peu d'essai. Vous relâchez la tête. Viens remonter les épaules vers les oreilles. Et les enrouler vers l'arrière et le bas. Godon. On va continuer sur une variation de push-up. Cette fois-ci, on va faire des push-up en déposant les avant-bras au sol. Écartez bien les 10 doigts dans le sol. Ayez épaules et poignets alignés ensemble. Absorbez toujours bien votre nombrine. À l'expiration, fléchissez les coudes vers l'arrière pour déposer les avant-bras au sol. Poussez dans les mains. Inspire, remonte. Expire, plie, ramène. Donc ici, vos avant-bras restent parallèles. On dirige les coudes vers les genoux. Je ne veux pas comme les ouvrir vers l'extérieur. Imaginez que vous avez un élastique entre les bras qui vous oblige à serrer les coudes l'un vers l'autre. Pressez un petit peu plus dans le petit doigt pour engager cette rotation externe des épaules pour vous permettre de tirer les coudes vers l'arrière. Pour 4. Pour 3. Encore pour 2. Pour un dernier. On reste léchi à mi-chemin. On fait des petites pulsations. Pour 8. 7. Avaler votre nombril. 5. 4. 3. 2. 1. Repousse-toi. Viens descendre l'avant-bras droit puis l'avant-bras gauche au sol. On va aller dans une planche sur les avant-bras. Reculez le pied gauche puis le pied droit. Réajustez les épaules en ligne avec vos coudes. Repoussez le sol avec vos avant-bras. Poussez les talons vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant. On active les jambes, les fesses, les abdos, tout. On ne lâche pas pour 5. 4. Zippez le nombril vers votre cœur pour 3. 2. 1. Doucement, on descend le bassin au sol. On se retrouve dans un sphinx. Pressez le dessus des pieds dans le tapis. Pressez dans les mains. Inspirez, ouvrez les clavicules en roulant les épaules vers l'arrière. Poussez dans les avant-bras. Expirez, dos rond. Regardez vers votre nombril. Le bassin se soulève. Inspire, descends le bassin. Pousse dans tes avant-bras. Ouvre le cœur. Repousse encore le sol. Absorbe ton nombril. Regarde vers tes genoux. Encore 4 autres comme ça. On travaille nos abdos. Inspire. Expire, dos rond. On travaille nos épaules aussi. On repousse le sol constamment. Absorbez bien le nombril. Poussez dans vos genoux pour soulever le bassin. 2 autres fois. Inspire, cœur s'ouvre. Expire, dos rond. Repousse le sol au maximum. Une dernière fois, j'inspire. J'expire, dos rond. Garde ça. Pousse dans tes avant-bras. Absorbe le nombril pour 4, 3, 2, 1. Et doucement, relâchez. Ouvrez les coudes. Venez déposer une joue sur le tapis. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Good. On va continuer avec des extensions thoraciques. On va venir coller les mains l'une par-dessus l'autre. Puis vous allez avoir le front collé aussi sur vos mains. Imaginez que tout est englué ensemble et qu'ils ne peuvent pas se décoller les uns des autres. Donc on va monter comme un bloc, main et front ensemble. Roulez les épaules vers l'arrière et le bas. Poussez le pubis dans le sol. Zippez le nombril vers votre cœur. A l'expiration, soulevez en un bloc les mains avec le front sur les mains. Inspire, redescend. Presse le pubis dans le sol. Expire, soulève-toi à l'aide des muscles du haut de ton dos. Inspire, descend. Donc ici, on essaye de ne pas se donner un swing pour monter. On essaye aussi de ne pas lever les jambes. Donc je dynamise mes jambes en pressant dans le dessus de mes pieds. Je presse toujours bien le pubis dans le sol pour allonger le bas de mon dos. Encore pour trois. Essayez de ne pas pousser le nombril dans le tapis, mais l'inverse, avalez. Pour un dernier. Expire, soulève. Reste ici. Ouvre les bras en W. Inspire. Expire, allonge les bras. Puis ouvre vers l'extérieur pour revenir W. Inspire, allonge. Expire, ouvre. Et revient W. Vers un V. Grand, serre vers l'arrière. Good. Imaginez qu'on nage comme une brasse ici. Le regard reste vers le tapis. J'allonge l'arrière de ma nuque. Poussez dedans les pieds. Poussez le pubis dans le sol pour deux. Un dernier. Et doucement relâchez. Déposez l'autre joue au tapis. Prenez une profonde inspiration. Une profonde expire. Donc tout l'enjeu des extensions thoraciques, c'est toujours de lever grâce aux muscles du dos et non en soulevant les jambes. Donc au fur et à mesure que vous allez faire ces exercices, vous allez voir vos jambes vont rester ancrées dans le sol. On va avoir plus d'abdominaux, plus de muscles du dos pour vous aider à soutenir tous vos muscles posturaux ici. C'est ça qu'on travaille. On va s'en faire un dernier qui s'appelle le contrôleur aérien. Donc on va rester dans cette position. Maintenant, le front est légèrement soulevé. Imaginez que j'appuie sur le bout de votre nez pour allonger la nuque. Le buste est un tout petit peu soulevé. On n'a pas besoin de lever super haut. On monte les épaules vers les oreilles. Puis on les enroule vers l'arrière et le bas. Poussez le pubis dans le sol. Zippez le nombril. Allongez les deux bras vers l'avant. Inspirez. Ouvrez juste le bras droit vers l'extérieur. On est comme un L. Maintenant, on balaye ce L de l'autre côté. Donc bras droit monte. Bras gauche descend en ligne avec son épaule. Et on alterne comme ça. Donc on fait des petits L vers la droite et vers la gauche. Puis arrêtez-vous au niveau de votre ligne de votre épaule. Souvent, ce que je vois, c'est qu'on descend le bras jusque vers la hanche. Mais on garde cette idée d'être dans un L. Pour 4. Serrez le nombril. 3. Poussez dans le dessus des pieds. Pour 2. Et 1. Doucement, ramenez les deux bras vers l'avant. Tournez les paumes face l'une à l'autre des petits battements. Tirez les doigts loin vers l'avant. Pour 3. Zippez le nombril. Pour 2. Tire les omoplates vers tes poches de pantalons. Pour 1. Soulève-toi un peu plus haut. Et doucement, relâche. Ça, ça chauffe bien. Prenez une profonde inspire. Profonde expire. Bon. Ramenez les mains proches de vos basse-côte. On se repousse en posture de l'enfant. Fessier sur les talons. Allongez les bras vers l'arrière. Tournez le dessus des mains dans le sol. Prenez une profonde inspiration. Profonde expire. Bon. Doucement, ramenez les mains proches de vos genoux pour dérouler la colonne et une vertèbre à la fois. On va se faire un dernier exercice pour nos triceps. On va venir s'allonger sur notre flanc droit. Pliez la jambe du dessous. Allongez la jambe du dessus. Ici, c'est la main gauche qui va travailler. On l'amène devant notre poitrine. La main droite, elle vient par-dessus l'épaule gauche. La tête va commencer au sol. On va inspirer ici. Vous allez pousser dans la main gauche à l'expiration. Essayez de soulever le buste. Donc, c'est le petit muscle ici qui travaille. J'inspire, je redescends avec contrôle. Épaules, épaules, tête au sol. Expire, absorbe ton nombril. Pousse dans ta main gauche. Monte et inspire, descend. Encore. Pousse, pousse, pousse dans la main gauche. Souslève-toi. Et redescends avec contrôle. Encore pour trois. Lâchez pas. Je sais, c'est un exercice difficile. Engagez bien vos abdos aussi pour deux. Mais c'est un exercice super efficace pour l'arrière de nos bras. Pour un dernier. Et doucement relâchez. Bon. On va tout de suite faire l'autre côté. Donc, on vient sur son flan gauche. Jambes du dessous fléchies. Jambes du dessus longues. Main gauche maintenant est sur l'épaule droite. Main droite est en avant de ma poitrine. Donc, je m'assure toujours d'être quand même sur mon côté de la taille. Je ne suis pas sur ma fesse gauche ici. Je relâche la tête. Je prends une inspiration ici. Je serre le nombril. J'expire. Je pousse dans la main droite. Je me soulève. J'allonge le bras. J'inspire doucement. Je réfléchis le coude pour déposer épaules et tête au sol. Encore. Soufflez bien pour monter. Inspirez pour descendre. Oh ! Un côté plus difficile que l'autre des fois. N'achez pas. Pour trois. Essayez de pousser dans le pied droit pour vous soulever. Pour deux. Zippez le nombril vers votre cœur pour un dernier. Poussez, poussez dans la main droite. On se soulève. Et doucement, je redescends. Good. Repoussez-vous. Venez vous asseoir. Venez entrelacer les paumes de main ensemble. Relâchez de nouveau dans les poignets. Good. On va faire l'étirement du Titanic ici pour vraiment venir ouvrir tout l'avant du corps. Ce qu'on a essayé de faire pas mal pendant toute la séance. De travailler tous nos petits muscles posturaux pour avoir une belle posture. Épaules enroulées vers l'arrière plutôt qu'enroulées vers l'avant. Je vais me mettre de profil ici. Ici, vous allez amener les coudes dans vos flancs. Donc, fléchis à 90 degrés ici. On inspire, on se grandit. Expirez, tournez les paumes de main vers le plafond et ouvrez les bras vers l'extérieur. Inspirez, montez les coudes vers le ciel. Expirez, étirez les bras vers l'arrière. Le dos des mains veulent se rejoindre. On pousse le cœur vers l'avant. Les omoplates se resserrent. On inspire. Expirez, refermez les coudes proches des flancs. Redressez la colonne. Une inspiration, pressez les paumes de main sur l'air. Expirez, tournez les paumes vers le ciel et ouvrez les bras. Inspirez, montez les coudes. Expirez, étirez les bras comme le dos des mains qui veulent s'embrasser. On monte le cœur vers le ciel. On inspire. Expirez, relâchez les mains sur vos cuisses. Fermez les yeux ici. Prenez un instant dans l'immobilité. Ressentez toute votre colonne droite. Le buste est fier. On prend une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et cette séance est terminée. J'espère que ça t'a plu et que tu as ressenti en tout cas le travail dans le haut de ton corps. N'hésite pas si tu as des questions et on se retrouve très bientôt.